L'hôpital du quartier de Southwark, Londres, Angleterre, le 24 octobre. Quel est l'état du patient, docteur ? Mais est-ce qu'il survivra à l'opération ? Dites-nous quelle est la nature exacte de l'opération. Mais si nous n'avons aucun renseignement à donner pour le moment. Bon, soyez compréhensifs, docteur, nous avons un travail à effectuer. Il n'est pas très fréquent qu'un diplomate de ce niveau soit atteint d'une hémorragie cérébrale. Peregrine Asseletwood est un personnage. Y a-t-il un risque que le patient supporte pendant toute sa vie des séquelles si son cerveau est en dommage ? Je vous en prie, monsieur, je me rends à la salle d'opération et dès qu'il y aura du nouveau, nous vous en informerons. Remplacez-moi quelques instants, voulez-vous ? Oh, mais, mais qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux ? Oh, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Oh, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Que s'est-il passé ? Mais qu'est-ce que... Mais c'est loin ! Mais c'est loin. Mais c'est loin. Mais c'est loin. Une minute, ne partez pas, attendez ! Et le patient, que lui a dit l'arrivée ? Est-ce qu'ils l'ont tué, monsieur Walker ? Est-ce qu'il est mort ? Non, il est dans un état normal. Il va parfaitement bien. C'est une magnifique opération. Merci. 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 Avec une aussi longue opération, je pense qu'il est normal qu'il soit allé se détendre quelques instants, voyons. D'accord. Pourtant, il était capable de réussir à mener l'opération à bien lui-même. Oui, probablement. Pour quelles raisons a-t-on risqué des ennuis en envoyant quelqu'un le remplacer ? Les autorités n'ont de toute évidence trouvé aucune réponse à leur question. Comment as-tu deviné ça ? Tu n'as pas reconnu cet homme ? C'est Sullivan, il fait partie du département S. Walker avait peut-être envisagé de laisser mourir son patient. Heureusement, on l'a appris et on a agi ainsi pour lui sauver la vie. Pour quel motif ? Asselet Wood est un diplomate d'une grande valeur pour l'Ouest. Ceux-ci ont fait une cible toute désignée. Je ne suis pas convaincu, mais j'ai un esprit très obtus. Entrez. Entendu. Vous êtes monsieur Sullivan ? Oui, et voici ma collègue, mademoiselle Annabelle Hurst. Mademoiselle, nous accorderons bien sûr toute notre assistance. Nous l'avions déjà accordé, malheureusement en vain, à la police. Nous allons d'abord visiter la salle d'opération, si vous êtes d'accord. Naturellement. Ah, monsieur Jason qui m'y est déjà, il vous attend. Ah, enfin ! Appelez donc un docteur. Pourquoi ça ne va pas ? J'ai pris à l'instant ma température et si elle est juste, je suis à l'agonie. Montre. Ça devient dramatique. Je crois être capable de t'apprendre que tu souffres certainement d'une hypochondrie. Mais ça te fait rire. Je suis peut-être dans un état critique. En fait, je me sens vraiment faible. Non, je te parie une bonne bière que tu vas miraculeusement guérir. Tu lisais le thermomètre en le tenant à l'envers. Si tu le retournes, si tu prends la peine de regarder, c'est normal. Oh, mon Dieu, quel soulagement. Eh bien, pour avoir bien ri, si nous parlions de l'enquête. Annabelle répète donc à l'invalide tous les renseignements que nous avons trouvés. Tout ce que j'ai ? Non, c'est inutile de me donner toutes sortes de détails sans importance, Annabelle. Dis-moi plutôt ce qui concerne ce vieux pérégrine, Asselette Wood. C'est un nom difficile à oublier. Ça n'a rien de surprenant. Il est mondialement réputé pour sa grande connaissance des affaires des pays de l'Est. Et il représente son pays à l'OTAN, tout en étant aussi le président de... Non, ce n'est pas ça qui importe. Non. Je connais cet homme. J'en avais entendu parler. Il y a très longtemps, à un moment donné de ma vie. C'est un nom qui se rattache à... Agatha Pollan, Istanbul. Tu veux répéter ? Asselette Wood, Istanbul. Jason, je ne sais pas de quoi tu nous parles, mais si tu suggères qu'il est allé là-bas, c'est faux. J'ai lu et relu plusieurs fois tout son dossier. Il n'y est jamais allé ? Non. Ça m'étonne. C'est mystérieux. Et pourquoi ? Agatha Pollan. Mais qui est-ce ? Si je vous quitte, excusez-moi, je dois voir une vieille amie. Agatha Pollan. Jason, dis-nous qui c'est ? Agatha Pollan ? C'est une femme. Tiens, je l'aurais supposé. Une femme qui, si elle avait écouté mes suggestions il y a des années, ne serait pas aujourd'hui la personne qu'elle est devenue. Échec. Mat. Très bien joué. Peux-tu, Agatha, j'aimerais que ta prose soit à la hauteur de ton jeu. Jason, est-ce qu'il est possible de dire ça après avoir créé cette horrible chose qui est marquée ? À combien d'exemplaires est-ce que tes livres sont tirés ? Je mesure mon succès uniquement au niveau intellectuel des lecteurs. Les sentiments ne te mèneront nulle part. Ah, mais au fait, j'y pense. Je t'ai rapporté un souvenir. C'est le début des aventures de Mark Kane. Tu te rappelles quand je l'ai écrit ? Istanbul qui roule. Quel titre lamentable. Tu sais que c'est ton ridicule refus de succomber à mes bas instincts qui a eu pour effet de mourir à Istanbul pour t'oublier. Il a délicace. Je me sens très flattée. Tu te souviens bien de Péregrine ? Péregrine, Astatwood. Oui, nous étions à Cambridge tous les deux. Oui, c'est bien lui. Tu m'avais dit que je devrais un peu le copier à Istanbul. Que c'était un homme qui avait de la classe, des bonnes manières. Ah oui ? Il me semble que vous étiez très amie à cette époque. En tout cas, si je t'ai dit d'imiter Péregrine, je l'ai complètement oublié. Réfléchis une seconde, Jézame. Ça remonte bien à une vingtaine, non à une quinzaine d'années dans le passé. Est-ce que tu en es sûr ? Il est aussi longtemps que ça. Je dois partir. À bientôt. Jézame. Je pense que j'aurais dû te dire oui, il y a quinze ans, tu sais. Au moins, j'aurais sauvé le monde de Marquette. À bientôt, Agatha. Les clés de la voiture sont là. Ah, merci. Il ne faut surtout pas laisser attendre un personnage aussi connu. Oui, et espérons que Walker répondra positivement. Nous n'avons rien trouvé pour le moment. Attends, peut-être bien qu'Asselette Wood nous expliquera tout quand il aura repris conscience. C'est possible. Oh, tu as l'heure, s'il te plaît. Je dois partir. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a réussi. Oui, c'est la faute de cet imbécile. Aucune importance. Nous savons ce que nous voulions. Vous avez l'air d'être excellents, au croquet, n'est-ce pas ? Aussi incroyable que cela vous paraît, l'ambassadeur m'a pris dans son équipe pour affronter l'Asie. Il a horreur de perdre à ce qu'on dit. C'est exact. Je suis maladroit. Vous devriez être capable de faire mieux que ça. Oui, très facilement. Vous me parliez de... Asselette Wood. Oui, oui. Est-ce que vous êtes un de ses amis ? Oui, je le connais très bien. Il va mieux, oui. Puis-je lui parler ? Non, pas pour l'instant. À Istanbul. Mais je ne sais pas si c'est important ou non, mais il y est certainement allé à un moment de son existence. Non, vous faites erreur. Il n'a jamais mis les pieds à Istanbul. Paraissez très affirmatif. Eh bien oui, je crois que cela remonte à deux ou trois ans environ. Nous assistions à une conférence à Marrakech. J'avais la chance de devoir me rendre directement à Istanbul après cette conférence. C'était ma première visite à la Turquie. Et je crois me souvenir de Peregrine se montrant légèrement en vieux. C'était apparemment un des rares pays du monde qu'il ne connaissait pas. Oh, c'est à vous de jouer. Et c'est insensé. Dans quel but essaierait-il de cacher qu'il y est allé ? Vous vous trompez peut-être. De toute manière, si je me trouvais à votre place, j'orienterais l'enquête dans une nouvelle direction et je m'en tiendrais uniquement aux faits, comme Annabelle. Vous êtes absolument certain de ne rien avoir remarqué qui puisse nous aider à reconnaître l'autre chirurgien ? Je n'ai eu que quelques secondes pour le voir. Je l'ai seulement aperçu à la fin, c'est tout. Et je vous rappelle aussi qu'il portait un masque. Peut-être, mais réfléchissez bien. Et même à propos de son travail. Il y a sûrement un détail qui nous aiderait à l'identifier. Pensez-y encore. Sullivan. Jason, où en est le malade ? Alison dit qu'il va mieux. Et je voudrais que tu essayes un petit stratagème. Écoute, trouve un livre d'Agatha Pollen d'abord. Je suppose qu'il y en aura à la bibliothèque de l'hôpital. Ensuite, porte-le-lui et regarde quelle réaction il aura. S'il ne se passe rien, demande-lui s'il est allé autrefois à Istanbul. Istanbul ? Mais enfin, Jason, où veux-tu en venir ? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, je voudrais te fixer une fois pour toutes. Entendu. Je vais tout de suite. Tu penses revenir à quelle heure ? Eh bien, au train, nous avançons dans une heure. Et n'oublie pas, Agatha Pollen. Je ne fais que passer. Je crois qu'un peu de lecture vous occuperait. J'espère qu'il vous intéressera. C'est un livre d'Agatha Pollen. Ah oui ? Eh bien, je repars tout de suite. Je ne voudrais pas vous fatiguer. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser une question ? Une question ? Oui. Vous connaissez peut-être Istanbul. Non. Pourquoi me demandez-vous ça ? Oh, ça n'a aucune importance. Ce livre se passe à Istanbul. Je pensais que peut-être ça pourrait vous rappeler des souvenirs. Cette voiture essayait de me suivre, croyez-moi. J'ai réussi à l'assumer très vite sans avoir pu regarder ses occupants. C'est dommage. Parle-moi de Walker. Il ne nous a rien appris d'utile. De toute façon, j'ai enregistré notre conversation et il vous suffira de l'écouter. Nous n'avons pas fait mieux que la police. Nous n'avons aucun résultat. S'il y en a deux quand même. Une réaction de la part d'Asselette Wood. Ainsi que deux histoires différentes. Eh bien, qu'est-ce que tu penses faire, Joseph ? Je dois prendre l'avion dans moins d'une heure. Si jamais vous aviez besoin de quelque chose, appelez-moi à Istanbul. Bonvers. On est en train de s'avancer. Vous désirez ? Je voudrais vous demander un renseignement. Je suis désolé, mais il n'y a jamais... Un renseignement qui sera récompensé. Que voulez-vous savoir ? Il y a longtemps que vous habitez ici. Oh, j'ai oublié eux. Disons que ça fait 25 ans. Vous vous souvenez de cet homme ? Je le devrais. Oui, il l'a vécu par ici. Non, je ne le connais pas. Imaginez le plus jeune, disons, d'une vingtaine d'années. 25 ans ou même 30, quelle différence ça fait ? Je ne l'ai jamais vu. C'est un étranger. Oh, les étrangers, qu'ils soient américains ou russes, ils viennent s'ils veulent cacher quelque chose, puis ils s'éloignent. Je ne m'occupe pas d'eux. Je tiens à la vie. Combien est-ce que vous avez d'enfants ? Huit. Et vous menez une existence dangereuse. S'il habitait ici, je pense qu'il a connu un homme qui s'appelle Corland. Il vous aidera. Corland. Et où trouver cet homme ? Eh... Je vous aidera. Puis-je avoir du feu, s'il vous plaît? Monsieur Corland? Oui, bien sûr, monsieur King. Puis-je dire que je considère comme un grand honneur, et j'irai encore plus loin en précisant un très grand honneur de me trouver sur ce bateau et de parler avec l'illustre créateur de Mark Kane? Merci. Mais apprenez que c'est réciproque, monsieur Corland, en dépit de ces hommes qui nous entourent. Alors, vous êtes un de mes fidèles. Un fanatique, pour étant dire. Oui, j'ai modelé ma vie entière sur celle de Mark Kane. Vraiment? Oui, oui, je me considère comme... comme la personnification de ce très honorable gentilhomme. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur King? Eh bien, Mark Kane devrait sûrement en être flotté, je vous l'assure. Vous avez beaucoup de tact, monsieur King. C'est une qualité. Alors, vous... vous avez besoin de moi? Ah, oui. Oui. Vous le reconnaissez? Eh bien... Oui, je pense connaître cet homme. Il a grossi, vieilli. Mais je le reconnais bien. Pas rien à dire d'autre? Je vous conseille d'être très prudent, monsieur King. Je le saurai. Mais si vous choisissez quand même de continuer, un bon conseil, aller au Crusader ce soir. ... ... Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur Le Seigneur, le Seigneur 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 La Le Seigneur 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 Entendu, permettez-moi de vous saluer, docteur. Merci, à bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je suis prêt à admettre qu'Asseletrood soit allé à l'Istanbul et également qu'on ait pu l'opérer du cerveau. Il était impossible que des Turcs réussissent une opération aussi délicate à cette époque. Mais si un autre chirurgien capable de mener à bien cette sorte d'opération sans risque a été amené en Turquie, venant de l'extérieur et utilisant sa propre équipe, a opéré à temps Asseletrood. Rien de cela ne repose sur des faits. Non, attends, nous oublions les faits juste pour une minute. Est-ce que tu crois encore à la théorie des Russes chez eux ? Certainement. Non, non, Annabelle a raison, c'est de la pure théorie. Non, c'est plus que ça. Mais écoute, nous parlons d'un accident qui remonte à des années déjà, avec un autre événement qui vient juste de se produire. Je pense que ces deux choses en question ont une relation. Mais il existe une certitude, c'est que le chirurgien qui a remplacé Walker était d'étranger, qu'il aurait très bien pu être russe. Ça, c'est un fait. Alors, je crois que vous commencez à vous réveiller. Je suis stupide. J'ai enregistré tout ce qu'a dit Walker. Je suis navré, mademoiselle, mais je... Non, excusez-moi, c'est plus loin que ça. Je crois avoir reconnu le style du chirurgien, ou disons plutôt la méthode qu'il enseigne à ses élèves. Mais de qui veut-il parler ? Voyez-vous, bien que ce soit impossible, j'ai eu l'impression de reconnaître le travail du grand neurochirurgien russe Yuri Doutor. Vous y voilà, qu'est-ce que je vous disais ? J'ai recherché des renseignements. J'ai lu dans nos fichiers concernant la Russie qu'il faisait partie des meilleurs chirurgiens d'il y a 20 ans. Alors, nous commençons à assurer le filet. Maintenant, il faut savoir pourquoi Walker a repoussé la possibilité que cet imposteur ait pu être Yuri Doutorov. Doutorov a très bien pu se livrer à une opération chirurgicale sur Asseletwood il y a 15 ans. C'est là un point que je ne connais pas. Mais je peux certifier que celui qui est venu me remplacer est un autre homme. Vous aviez pourtant dit qu'il existait une possibilité quand je suis venue vous interroger. Ce que je voulais dire, mademoiselle, c'est que le travail effectué, la technique opératoire, témoignait d'une forte ressemblance avec ce que Doutorov enseigne dans sa propre méthode. Mais Yuri Doutorov lui-même, s'il est encore en vie, doit avoir 70 ans passés maintenant. On n'a aucune nouvelle de lui depuis des années. Docteur, dites-moi, je sais que vos déclarations sont pleines de bon sens, mais est-il vraiment impossible que Yuri Doutorov ait pratiqué cette opération sur Asseletwood ? En exposant la situation de cette façon-là, je dois dire que ce n'est pas du tout impossible. En tout cas, vous avez eu raison de m'en parler avant de continuer cette enquête, Sullivan. Ce que vous venez de m'apprendre donne à cette affaire un aspect tout de suite plus important. Bon, mais où allons-nous ? Voir un de mes vieux amis. Est-ce que je le connais ? Je ne crois pas. Ou alors vous travailleriez avec les services secrets de sa majesté sans nous l'avoir révélé. Entrez, Curtis. Bonjour. Et voici Sullivan du département S. J'ai beaucoup entendu parler de vous, Sullivan. Mais asseyez-vous donc. J'avoue avoir été très alarmé par votre message, mon cher Curtis. En fait, j'ai tout de suite exigé qu'un de mes agents à Istanbul s'assure de l'exactitude de vos renseignements. Oui, bien sûr. Eh bien, quelle est votre position maintenant ? Préférez-vous que le département S abandonne l'affaire ? Ah non, au contraire. Je préfère que vous poursuiviez l'enquête avec nous et que vous nous teniez informés. Qu'est-ce que vous pensez faire, Sullivan ? Eh bien, avec votre permission, allez visiter Moscou. Moscou Piregrine Aslethoud Est-ce que ce nom vous rappelle quelque chose, Professeur Doutroff ? Non, M. Sullivan, rien du tout. Quelles sont les raisons qui vous le font penser ? Apprenez qu'il y a deux semaines de cela, il a subi une délicate opération chirurgicale dans l'un de nos hôpitaux. Deux hommes ont retenu de force le neurochirurgien pendant qu'il se défendait et un chirurgien inconnu a pris sa place. C'est donc ça. Et quelles relations existent-ils avec moi ? On a constaté que la méthode utilisée ressemblait beaucoup à la vôtre. Et vous croyez que c'est moi qui suis allé à Londres et qu'ensuite, une fois sur place, j'ai remplacé ce chirurgien ? Je n'ai écarté aucune possibilité. Je suis un vieillard. Il suffit de m'observer. Et je n'ai jamais tenu de scalpel ces dernières années. Mais si ce n'était pas vous, est-ce qu'il vous est possible de nous suggérer qu'il pourrait opérer en utilisant votre méthode ? M. Sullivan, je crois qu'il est largement temps maintenant de nous séparer. Vous ne répondez pas à ma question ? J'ai déjà dit tout à l'heure que je ne savais rien de précis. Entendu, je vous remercie quand même, professeur Doutroff. Est-ce que vous saurez trouver la sortie seule, monsieur Sullivan ? Oui, bien sûr. Eh bien, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez entendu, messieurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je pensais bien que vous reviendriez, monsieur Sullivan. Ben, où êtes-vous ? Vous feriez mieux d'éclairer. L'interrupteur se trouve à quelques pas devant vous. Bien. De cette sorte, nous éliminons cet énorme avantage que j'avais sur vous. Oui, vous avez compris. C'est bien ça. Essayez-vous. Je suis désolé. Je n'en savais rien. En tout cas, c'est la preuve irréfutable que ce n'est pas moi qui ai pratiqué l'opération. Vous devez être convaincu. Oui. Mais vous avez enseigné votre méthode. Vous avez formé plusieurs chirurgiens, je suppose. Oui, c'était ça. Je pense que vous connaissez Asselet Wood. Vous avez sauvé cet homme, il y a 15 ans. Il se trouvait à Istanbul. Il a eu un accident. Et on vous a envoyé lui porter assistance à la frontière turque. Une fois l'opération terminée, on l'a réexpédiée vers Istanbul. Et vous êtes retourné à Moscou. J'avoue que ça a pu se passer de cette façon. Mais pourquoi un chirurgien formé par vous a-t-il été envoyé à Londres ? Parce que le patient en question occupe un rang très important. Et c'est pourquoi il était impossible à cet homme de révéler qu'il avait déjà subi une opération. C'est donc ça. En apprenant qu'il y a 15 ans, vous l'aviez déjà opéré ? On se serait demandé pour quelles raisons valables Asselet Wood était tellement important pour les Russes. Je pense qu'on ignorait ce qui s'était passé et l'opération qu'il avait subie autrefois. Aucun chirurgien local si bon fut-il ne pouvait lui sauver la vie. Oui, c'est pourquoi votre technique devenait indispensable. Oui, elle réduisait les risques. Parce que sans ses connaissances, sans ma technique, c'était la mort certaine. Alors ils lui ont sauvé la vie. Ainsi, nous savons qu'il travaillait pour eux depuis une vingtaine d'années au moins. Logiquement, oui. C'est donc très ennuyeux pour vous. Vous allez vous trouver dans une délicate position. Très délicate. Vous avez sûrement fait quelque chose de spécial. L'infirmière-chef nous a averti de rester très éloigné de vous, quoi qu'il arrive. Que voulez-vous que j'y fasse si votre patronne me trouve tellement irrésistible qu'elle décide de me garder pour elle-même ? Eh ! N'oubliez pas que je resterai de garde ici toute la nuit. Viens, Jason, vite ! Trouve un docteur tout de suite son état empiré. Smith ? Ah, c'est vous, Curtis ? Allô, Henry ? J'appelle de l'hôpital. Il semblerait qu'Asselette Wood ait une rechute. Est-ce que l'on sait si c'est sérieux ? Eh bien, Walker vient juste de procéder aux premiers examens à l'instant même. Il pense que son état nécessite une nouvelle intervention chirurgicale. C'est donc sérieux ? Ça n'arrange rien. Et où peut-on vous joindre si on a besoin de vous ? Sûrement à l'ambassade. Parfait. Au revoir, Curtis. L'opération durera cette fois encore plusieurs heures. Dès qu'elle sera terminée, une déclaration sera faite. Vous croyez qu'il a des chances de se tirer d'affaire encore cette fois ? Étant donné qu'ils ont appris toute son histoire, il n'y aura aucun motif d'assister à un échec. Mais Walker réussira-t-il une chose aussi délicate avec une autre méthode ? Ça entraînera un nouveau risque. Après ce qu'a dit Doutroff, sa méthode n'a rien de compliqué. Il suffit de la connaître. Sous-titrage ST' 501 Quel sort réservera-t-on à Asseletwood ensuite ? Je n'en sais rien. La prison ? Oui, probablement à vie, s'il le sauve. J'ai vu que vous aviez pu parler à Walker. C'est exact. Et est-ce qu'il est d'accord pour que tout se passe bien ? Je dois dire que je n'improuve pas votre choix de mots. Mais il connaît notre position. Oui, parfaitement. Il nous accordera toute sa coopération ? Oui, j'en ai eu l'impression. Adrénaline. Je trouve que ça dure très longtemps. Peut-être préféreriez-vous exécuter cette tâche vous-même ? Mais c'est impossible. Hélas. Et si Walker avait décidé de réussir l'opération ? Ça le regarde. Mais qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Monsieur Smith, toutes ces questions sont inutiles et nous ne changerons rien à ce qui est en train d'arriver. C'est-ce qu'il vous a répondu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il va y avoir à vous annoncer que Monsieur Haslett Wood est mort il y a un instant. Que dites-vous ? Mais tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Le choc a été trop rude. Des opérations de suite ont eu raison de sa résistance. Docteur, je refuse de vous croire. Vous mentez ! Sullivan ! Il faut l'excuser, docteur, mais il semblerait que Monsieur Sullivan soit bouleversé. Vous savez ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas ? Ils ont tué un homme ! Tais-toi donc ! Il n'y a absolument plus rien à faire. Tu crois ça ? Moi, je vais leur dire deux mots. C'est vous qui avez donné l'ordre de mettre un terme à la vie de cet homme ? Je n'ai nullement à justifier mon action devant vous, Sullivan. Ou qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Haslett Wood est décédé des suites d'une crise cardiaque. Et ce dénouement est très heureux. Heureux pour qui ? Les autres avaient envoyé un chirurgien à Londres pour le sauver parce qu'il leur était utile. Mais... S'il avait survécu, ses amis de l'autre côté auraient immédiatement essayé de trouver en guise de représailles à nos diplomates qu'ils auraient emprisonnés si nédiés. Ce n'était pas là votre but. Cette manière était la meilleure. Écoutez, il est mort d'une défaillance cardiaque. Mais attendez que je rentre cette affaire publique et on en reparlera après. J'avais raison, Curtis. Et si j'ai tenu à votre présence, c'était pour ça. En tout cas, si vous croyez m'empêcher de dire ce que je pense, on l'étige... Je crois qu'il vaudrait mieux vous en aller. Il faut bien que l'on perde quelquefois. Vous êtes fiers. Expliquez un peu la vie à ce jeune homme, voulez-vous, Curtis ? Je sais ce que vous ressentez, Sullivan. Disons que c'est seulement une légère crise de conscience. Vous avez quand même été un peu naïf. Tout ça est arrivé à cause de moi. C'est parce que nous avons mené l'enquête à bien qu'un homme est mort. Et ma seule naïveté, c'est d'avoir fait notre travail. En fond, c'est moi qui suis le meurtrier. M. Dival, ce n'est pas une affaire très flatteuse. Oh, bon sang non, alors. Loin de là. Pour aucun des deux côtés. Merci des deux côtés. Sous-titrage ST' 501 ...